C'est dans les meilleurs fûts qu'on fait les meilleurs vins et les meilleurs fûts de France, on les trouve notamment en Charente. Absolument, dans la famille Tarenceau, on est honnêté depuis 1672. La société que nous allons découvrir a été créée en 1952. Roger Tarenceau s'est installé en Charente, à Merpin, très exactement. Alors, il faut bien avouer que la localisation ne doit rien au hasard. Merpin, c'est à côté de Cognac, c'est pas loin du vignoble bordelais, vous voyez à peu près. Et c'est quand même dans les tonneaux qu'on fait vieillir le vin, qu'on donne des caractères aux meilleurs eaux de vie. Et ça fait bien longtemps que le tonneau est utilisé pour cela, parce que le tonneau, c'est une invention des gogos, des gaulois. Alors, lorsque les civilisations de la Méditerranée utilisaient les amphores en terre cuite pour transporter le vin et l'huile d'olive, Eh bien, ici, nous, les civilisations gauloises, celtes, utilisaient pour transporter la bière, pour transporter divers breuvages, denrées et objets, utilisaient les tonneaux. On utilisait aussi les tonneaux pour les grains, pour les semences, pour les salaisons. C'était donc utilisé pour tout. Thierry Andréau est donc parti pour Merpin chercher le secret de ces plus beaux tonneaux, capables de contenter à la fois Bacchus et Diogène. Pour faire un bon vin ou un bon cognac, il faut de bons tonneaux. Et pour faire de bons tonneaux, il faut tout d'abord du bois, et pas n'importe lequel. Ici, nous sommes dans le coffre-fort de la tonnellerie Tarenceau. Un stock de bois de chêne issu de la forêt de Troncet, dans l'Allier, un bois qui va vieillir ici, à l'air libre, environ 3 ans. Ce bois n'est pas là par hasard. Nous avons besoin d'un processus de vieillissement des bois, qui consiste en plusieurs choses. D'une part, sécher le bois, parce qu'on a besoin de stabiliser la matière, mais aussi provoquer un développement lent de la microflore. Cette microflore constituée de bactéries, levures, champignons, qui vont affiner le bois. C'est un vrai affinage, comme une cave de fromage. Ce bois de chêne vieillie, une fois décapé, sera découpé en fines lamelles, que l'on appelle des duels. Chacune a un profil différent. Elles vont être tout d'abord ajustées précisément à plat, jusqu'à devoir forcer un peu, pour créer un ensemble bien étanche. Ce puzzle à plat sera ensuite porté à Stéphane, tonnelier-assembleur, qui va lui donner son volume, puis cercler les différentes duels entre elles. Le tonneau va ensuite subir plusieurs étapes de chauffe. La chauffe se divise en trois étapes. D'abord, la préchauffe, on va monter le bois en température. On assouplit les fibres du bois, dans le but de passer à la deuxième étape, qui est le cintrage. On va refermer la coque de la barrique. Mais le moment le plus important, c'est le bousinage. Le bois du tonneau va à nouveau être chauffé de manière plus ou moins forte, pour libérer des arômes, un peu comme on torrifie du café. Les arômes sont une vanille très délicate, des arômes fleuraux. C'est une très belle chauffe. L'étape du chauffage est primordiale, car ce sont ces arômes du bois chauffé que le fût va transmettre au vin ou au cognac, qui vont vieillir à l'intérieur. C'est la dernière touche finale, qui est la signature de la maison. Une signature que la maison Tarenceau perpétue depuis le 18e siècle. Ici, on fabrique des tonneaux de 250 litres, pour le vin notamment. Mais la taille des fûts Tarenceau peut atteindre 600 000 litres pour ces mastodontes, destinées au vieillissement long du cognac. Une pratique de l'excellence poussée encore plus loin avec le bois de chêne de troncet, stocké dans ce parc. Ici, le vieillissement du bois atteint 5 ans. Un bois encore plus maturé et qui ne sert qu'à fabriquer ses tonneaux très haut de gamme, les fûts T5. Sacré meilleur ouvrier tonnelier de France, Pierre assemble ici ces fûts hors normes, qui ont valu à l'entreprise d'être mis à l'honneur en janvier 2020 à l'Elysée. C'est une fierté que notre travail soit reconnu en France. Et l'AT5 s'exporte partout dans le monde entier. Les Etats-Unis, le Chili, l'Argentine, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Une tonnellerie forte de son identité made in France. Idéalement située sur les terres de cognac, sur la route des forêts de chêne de l'Allier et qui exporte 60% de sa production. Un savoir-faire profondément ancré dans son terroir. La qualité de la matière, elle est ici. Le savoir-faire s'est bâti autour. Par côté pratique, on est à proximité de ces massifs forestiers et on est à proximité des plus grands utilisateurs à Cognac, à Bordeaux, en Bourgogne. C'est comme ça que le savoir-faire s'est implanté, s'est perpétué et finalement s'est approfondi. La maison Tarenceau a depuis longtemps fait le pari d'une formation professionnelle très soutenue en interne. Après 27 ans dans l'entreprise, Grégory suit de près les progrès de tous ces jeunes apprentis. Ce qu'il faudrait que tu fasses après, c'est ici, mettre un petit coup de plainte derrière, de chaque côté, d'accord ? La filière tonnellerie est une filière qui recrute en ce moment, qui recrute beaucoup même. Pour ni plus ni moins qu'il y ait une passation de pouvoir, de savoir-faire. Et c'est pour cela que les tonneaux Tarenceau figurent tous dans le haut de gamme, y compris celui-ci. Un modèle unique. Difficile de savoir quel élixir vieillira dans ce fut, mais qu'on ne s'y trompe pas, ce sera forcément un grand cru. C'est beau ! Regardez l'Atlas ! Il est là, ce tonneau Tarenceau. On les remercie pour ce beau cadeau, c'est magnifique. Que les choses soient claires, c'est pour toi. S'il y a une chose qui doit vieillir, se bonifier dans ce tonneau de chez Tarenceau, c'est moi. Tu vas rentrer dedans ? Je vais me glisser dedans. Il est plein. Il est plein. Il est plein ? Le cognac. Le coffre-fort qu'on a vu au début du reportage, le fameux coffre-fort de chez Tarenceau, c'est 12 hectares dans la société qui est à Merpin. On y stocke des milliers de mètres cubes de mérins de chêne qui vieillissent pendant trois ans pour faire des tonneaux. La sélection des arbres, elle est absolument impitoyable. Les grumes deviennent des mérins, donc des planches, et tout ça sèche à l'air libre pendant trois ans pour qu'effectivement le bois soit très, très sec. Nous, on n'y connaît pas grand-chose. C'est vrai qu'on a l'impression que tous les tonneaux se ressemblent un peu. J'imagine que c'est évidemment très différent. On l'a vu. Faire un tonneau, c'est effectivement... Moi, j'adore ça parce que quand vous passez la main, tout ça sont des planches qui sont assemblées. On a l'impression que c'est fait d'un seul tenant. C'est totalement... Il n'y a aucun joint. On ne sent absolument rien. C'est lisse, c'est doux. Et l'art de la chauffe, notamment, qu'on a vu, fait partie des moments indispensables. Chaque client, chaque terroir, chaque cépage mérite un tonneau différent. L'art, l'étape du bousinage, comme on a vu, c'est sans doute l'étape la plus importante de l'art pour révéler les arômes du bois qui va donner tel ou tel vin. C'est la deuxième chauffe du tonneau. Ça permet... Il faut avoir l'essence constamment en éveil quand on fait cette étape. C'est absolument indispensable. Même si les données numériques enregistrent les caractéristiques de la reproduction de ce geste, ça n'est que l'homme qui gère cette étape du bousinage. Et ça permet de maintenir des gestes ancestraux extrêmement précis. J'adore parce que chaque semaine, tu nous fais découvrir des techniques, mais avec aussi le vocabulaire. C'est ça qu'on a appris, on a appris le mot bousinage. On ne sait pas comment ça s'écrit. En général, tu nous dis qu'il y a de l'innovation. Est-ce qu'il peut y avoir de l'innovation dans le domaine des tonneaux ? C'est toujours la même chose. Et pourtant, le service recherche-développement chez Taranso, il est absolument essentiel. On a vu le T5 dans le reportage. Il y a également le fût pure T. Le Taranso pure T, c'est un tonneau qui est spécifiquement créé pour les grands vins blancs. Et ça permet de révéler les capacités occidentes des meilleurs bois. Et je peux vous dire que chez Taranso, il y a quand même une dizaine de meilleurs ouvriers de France qui travaillent à l'élaboration de ce produit extrêmement discret. Ce n'est pas une entreprise dont tout le monde parle. Ce n'est pas une entreprise que tout le monde connaît. Mais ça fait partie de ces maisons indispensables pour ce qui est le meilleur de l'archipel français, à savoir le cognac, l'armagnac, le vin de Bordeaux, le vin de Bourgogne. Tout ce qui vieillit dans des tonneaux et dans des fûts passe par chez Taranso pratiquement. Et ce n'est pas un hasard si c'est également une entreprise du patrimoine vivant. Eh bien, merci beaucoup, mon Sébastien. C'est une nouvelle fois pour cette découverte. C'est génial. Oui, oui, on te laisse se glisser à l'intérieur. Oh là là, il nous a cassé tous les deux. Oh là là, il part. Il est déjà ivre ou quoi ? Bon, monsieur et dame. Il a fait le choix. Je crois qu'il a commencé à se servir dans le tonneau. Très bien. Merci, Jean-Claude. On va te laisser ranger un petit peu, puis on va passer. Merci, vous êtes parfait, monsieur. Merci.